Je vais tenter de vous présenter à travers quelques exemples de charpente médiévale, de charpente du XIIe et XIIIe siècle, les principaux problèmes auxquels étaient confrontés les maîtres d'oeuvre de charpenterie pour concevoir et réaliser des structures sur des gigantesques édifices que sont bien sûr les cathédrales et notamment des questions qui touchent, comme je l'ai écrit sur cette diapositive, toutes ces questions majeures que sont bien sûr les gigantesques versants exposés aux vents dominants, donc bien sûr le problème du redressement des pentes des toits que nous allons essayer de comprendre. Il ne s'agit pas d'un redressement lié à une sorte de formalisme esthétique, mais bien à des contraintes structurelles liées à l'évolution des techniques de charpenterie, le problème de l'insertion des voûtes maçonnées, des voûtes gothiques dans ces structures charpentées, notamment pour la fin du XIIe siècle, bien évidemment tous les problèmes qui sont liés à les répartitions des charges de ces charpentes et aussi de ces couvertures parfois extrêmement lourdes comme les couvertures en plomb sur des murs qui se veulent de plus en plus minces, ouverts de plus en plus de grandes verrières, donc des structures qui s'évident, donc qui ne peuvent plus porter des structures charpentées qui deviennent de plus en plus lourdes. Donc quels étaient les problèmes en fait pour essayer d'asseoir ces structures sur des murs aussi peu adaptées ? Bien évidemment la question du contreventement de ces structures, du contreventement longitudinal. Et dans un second temps, à travers l'exemple de la charpente de la cathédrale de Bourges, qui est certainement l'une des plus grandes aujourd'hui et certainement l'une des mieux conservées du XIIIe siècle, nous allons essayer de voir quel était aussi le problème lié aux matériaux de construction, quel type d'arbres vous pouvez utiliser pour ce genre de charpente, et on va s'apercevoir que ce n'est pas n'importe quel arbre, et donc pas n'importe quel type de modalité sylvicole qu'il fallait adapter aux forêts pour produire ces matériaux de construction qui étaient de très grande qualité, et aussi le problème lié à l'approvisionnement de ces gigantesques chantiers. Donc on ne peut pas effectivement apporter une réponse aussi rapide à travers ces quelques exemples, et on va essayer de les aborder. Et je terminerai par la question des levages, aussi le levage de ces gigantesques ouvrages qui sont effectivement, qui posent problème par rapport à ce que les maîtres charpentiers étaient confrontés, parce que bon, quand on doit lever une charpente à près de 40 mètres de hauteur, bien sûr les problèmes ne sont plus les mêmes. Alors avant d'aborder les charpentes gothiques, il est bon de savoir en fait d'où on vient, dans quel contexte les charpentes gothiques apparaissent. Alors je vous montre ici le cas typique d'une charpente romaine. Alors il s'agit de ce que l'on appelle les charpentes à chevrons fermant ferme. Alors cette appellation, on va la rencontrer encore jusqu'à la fin du Moyen-Âge. La charpente à chevrons fermant ferme définit une structure où nous avons le chevron ici, donc c'est la pièce de bois qui porte directement les matériaux de couverture, donc le chevron est directement assemblé à des rédisseurs et en fait il est assemblé à un autre chevron en face. Et du coup le chevron forme une ferme, donc la ferme c'est ce grand triangle. Et on s'aperçoit que dans les charpentes romaines que l'on voit jusqu'au milieu du XIIe siècle, un peu plus tardivement en Belgique, eh bien on a tout le temps le même type de structure. Et ce type de structure, on le rencontre dès la période carolingienne et on va le rencontrer sur tous les édifices. C'est quelque chose de très homogène que l'on rencontre dans tout le nord-ouest de l'Europe, donc c'est très simple à comprendre. Et il s'agit d'un système extrêmement simple qu'on appelle compressif, puisque tout fonctionne par compression. Dans ces charpentes, toutes les fermes sont identiques. Donc vous voyez, nous n'avons pas de travées et nous avons pour chaque ferme une entrée à la base. L'entrée, c'est cette grosse pièce de bois et qui va porter toutes les charges de la charpente et de la couverture. Pour cette raison, cette entrée va être de très fortes sections et toutes les charges vont être reportées dessus par des poteaux, des contrefiches. Pour cette raison, l'entrée est de fortes sections et aussi pour cette raison, toutes les autres pièces vont être de très faibles sections pour limiter les charges. De même, on va avoir des pentes qui vont être extrêmement faibles. Ça va rarement dépasser 45 degrés, justement pour limiter les longueurs des bois et limiter les charges des matériaux de couverture, puisque les portées sont limitées par les sections du bois, par la capacité de résistance de l'entrée. Pour cette raison, on va tout faire pour que les charges soient limitées. On comprend aussi avec, en coupe longitudinale, ici, que toutes ces fermes sont identiques et espacées d'à peu près 90 cm et qu'on va avoir sur les murs une répartition des charges qui va être homogène. D'où aussi des murs épais, qui, bien sûr, est une structure de charpente qui ne va pas du tout être adaptée aux exigences du gothique. Et ce type de charpente, bien sûr, avec ses entrées à la base, va permettre la mise en place de plafonds que l'on connaît dans la plupart des basiliques paléo-chrétiennes jusqu'au milieu du XIIe siècle. A partir du milieu du XIIe siècle, on voit apparaître les charpentes gothiques. Alors, il ne s'agit pas d'une évolution. On n'a pas une évolution de la charpente romane à la charpente gothique. On a une véritable révolution, c'est-à-dire qu'on abandonne le système et on en refait à nouveau. Cette fois-ci, qui va être un peu plus adapté aux exigences du gothique. Alors, comment fonctionne ce système ? On est toujours sur le principe du chevron formant ferme, sauf que cette fois-ci, on va avoir deux types de fermes dans la charpente. Des fermes principales avec un entrée à la base et des fermes secondaires qui, elles, n'en ont pas. On va avoir des fermes principales qui vont être distantes de 4 à 5, 6 mètres, 8 mètres parfois. Et entre les deux, des fermes sans entrée. Dans ces charpentes, l'entrée, cette fois-ci, ne fonctionne plus en flexion, ne récupère plus les charges. Il va être complètement libéré de toutes les charges. Mais il ne va plus travailler qu'en traction. C'est-à-dire que c'est uniquement cette pièce-là qui va limiter l'écartement de la charpente à la base. Donc, pour cette raison, sa section va diminuer. On peut avoir des entrées de 25, 25 de section. Et donc, cette entrée va limiter, bien sûr, les poussées latérales de la charpente sur les murs. Et cela s'explique du fait que les fermes secondaires n'en ont pas. Donc, forcément, elles, naturellement, vont avoir tendance à s'écraser. Avec le poids de la couverture, elles vont s'écarter vers l'extérieur. Donc, générer des poussées latérales extrêmement importantes sur les murs. Notamment, plus les travessons sont longues, plus ces poussées latérales vont être importantes sur les maçonneries. Bien évidemment, de plus en plus, si les maçonneries sont minces et ouverts de grandes verrières. Comme des grandes croisées d'écharpes qui vont porter les charges de ce chevron sur l'autre. Et elles vont se compenser mutuellement. Et de là, on comprend très bien que si on ne redresse pas la pente de ces toitures, cela ne fonctionne pas. Si on maintient une pente à 45 degrés, ce compensement mutuel des charges d'un versant à l'autre ne fonctionne pas. Et la charpente va s'écraser, s'aplatir. Du coup, très rapidement, enfin, ça va prendre à peu près une cinquantaine d'années, les pentes vont se redresser, passer de 45 degrés jusqu'à 60 degrés. Et effectivement, plus on monte les pentes, plus la charpente va être stable, plus les poussées latérales générées par ces fermes secondaires vont être réduites. Et de là, c'est comme cela que fonctionne de ce système. Ah oui, je ne vois pas. Je suis désolé, mais visiblement, là, vous avez quelque chose. Enfin, les extrémités des diapositives ne fonctionnent pas sur le vidéoprojecteur. Donc, voilà à peu près le fonctionnement de ce système. Alors, bien sûr, dès cette innovation technique majeure dans les techniques de charpenterie, on va avoir de nouveaux types d'édifices qui vont se développer, notamment les grandes granges que l'on connaissait auparavant, bien sûr, dès le XIe siècle. Mais à partir du milieu du XIIe siècle, ces gigantesques édifices vont se diffuser. Et on voit très bien qu'à l'intérieur, on retrouve exactement les mêmes principes de l'architecture gothique avec une répartition des charges au droit des piles. Donc là, c'est la grange de Varna-Villers, qui est certainement la plus ancienne d'Europe, avec sa charpente d'origine de la fin du XIIe siècle. Et on voit très bien nos charpentes gothiques avec des entrées des fermes principales ici qui reposent sur les piles et des gigantesques travées. Là, on a des travées qui sont extrêmement longues, mais les poussées latérales générées par ces fermes vont être compensées par les bas côtés. Donc là, ce n'est pas un problème de stabilité. Et cette charpente est aujourd'hui assez stable. Concernant les cathédrales, le problème va être un peu différent. On retrouve donc ici sur la cathédrale de Lisieux, donc les charpentes de la fin du XIIe siècle, à partir des années 1180 plus précisément. Pour la nef, que l'on voit ici, donc en espace vraiment libéré, nous avons eu visiblement un maître charpentier qui était soucieux de la répartition des charges aux droits des piles, avec la mise en œuvre des fermes principales aux droits des piles, donc en respectant la trame de l'édifice, puisqu'effectivement ces fermes sont légèrement plus lourdes que les fermes secondaires. Sauf que le fait d'adapter la travée de la charpente à la travée maçonnée fait que nous avons des travées extrêmement longues. Et effectivement, du coup, des fermes secondaires qui sont susceptibles de pousser les murs. Et on voit très bien encore dans la tradition romane, on a encore du mal à s'affranchir des formes des toitures romanes, on est encore sur des pentes encore extrêmement faibles. Et du coup, ils ont inventé un dispositif qu'on ne va pas rencontrer ailleurs, on voit bien qu'on est dans des formes d'expérimentation technique, on teste des solutions, on essaie de les répliquer, on les adapte. Là, nous avons quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs, c'est des sous-chevrons qui fonctionnent comme des attelles et qui vont limiter, enfin qui vont contraindre les fermes en partie inférieure et limiter les poussées latérales générées par ces fermes. C'est quelque chose de relativement efficace ici, mais bon, la longueur des travées est visiblement un problème qui n'est pas encore maîtrisé. Elle va être maîtrisée vers la fin du XIIe, surtout au début du XIIIe siècle, notamment ici à la cathédrale de Bayeux, dans le premier tiers du XIIIe siècle, où cette fois-ci, on va vraiment redresser les pentes jusqu'à 60 degrés et on va limiter les longueurs des travées. C'est-à-dire que là, nous avons des travées faites avec 3 ou 4 fermes secondaires au minimum. On voit apparaître aussi quelque chose qui existait auparavant, mais qui va vraiment se déployer et se diffuser plus largement dans ces charpentes, c'est les poinçons. Les poinçons qui vont non pas travailler en compression sur l'entrée, mais qui vont servir à reprendre la flexion naturelle de l'entrée, puisqu'on a quand même des portées qui sont très grandes, de plus en plus grandes. On est sur des 10 à 13 mètres de portée et l'entrée va avoir tendance à fléchir son propre poids. Pour éviter qu'il ne fléchisse, on va le prendre au milieu de portée et le suspendre grâce à cette pièce. Sur d'autres édifices, nous avons des problèmes qui sont un peu différents, comme ici sur la cathédrale de Sens, où malheureusement on n'a pas les dates de la charpente, elles sont assez mal datées par d'androchronologie, mais en tout cas elles sont d'origine. Et on voit très bien que là, nous avons des difficultés d'adaptation de la charpente aux voûtes maçonnées, qui pour ces périodes-là sont encore parfois très bombées et pénètrent fortement à l'intérieur de la structure de la charpente. Effectivement, on voit que là, les grandes voûtes sexpartites sont bombées et donc génèrent un obstacle pour la pose des fermes principales. Et du coup, la trame de la charpente est adaptée à la trame des voûtes, avec une insertion des fermes principales au niveau de la retombée des voûtes maçonnées. Donc là, on a vraiment une contrainte, une adaptation forcée de la structure. Ce qui fait qu'on a parfois des travées qui sont très longues et donc beaucoup de fermes secondaires au sein des travées et donc la nécessité de reprendre ces poussées latérales. C'est pour ça que nous avons ces gigantesques croisées d'écharpes que l'on voit très rarement dans d'autres charpentes de cette période, qui vont reprendre les poussées, enfin qui vont reprendre les chevrons, la base des fermes secondaires, le plus bas possible. Donc elles vont mordre le chevron le plus bas possible, là où justement les poussées sont les plus sensibles, pour limiter, bien sûr, les contraintes sur les maçonneries. Le problème de l'insertion de ces voûtes au sein des charpentes est notamment prépondérant pour tout l'enjou. Nous avons donc du gothique enjevin ou qu'on appelle aussi du gothique Plantagenet qui est caractérisé par le bombement de ces voûtes, notamment ici sur la cathédrale de Poitiers où nous avons un édifice avec trois vaisseaux parallèles et avec notamment ici sur le transept, vous voyez, des voûtes qui pénètrent très largement dans la structure et qui, bien sûr, va générer des soucis majeurs pour le maître charpentier qui va être obligé d'insérer ces fermes principales entre ces voûtes et du coup avoir des travées extrêmement longues. Donc quelque chose, évidemment, qui n'est pas du tout maîtrisé, qui en peut adapter et qui, bien sûr, va beaucoup se déformer par la suite. On voit très bien que pourtant là, on est dans les années, entre la fin du XIIe siècle et les années 1220, on est toujours dans de l'expérimentation. Ce n'est pas encore maîtrisé. Toujours sur cette cathédrale, dans le cœur, là, on est dans les années 1240. Eh bien, nous voyons très bien qu'avec ces voûtes bombées, c'est quand même assez difficile d'asseoir une charpente parfaitement stable dessus. La solution, ça va être tout simplement de construire au droit des piles des goutreaux ouverts de grandes arcatures pour porter la charpente du vaisseau principale avec des charpentes latérales pour couvrir les collatéraux, qui vont justement compenser les poussées des travées hautes. Donc en fait, dans cette église, dans cette cathédrale, nous avons presque deux cathédrales en une. Donc ce n'est pas tout à fait encore bien maîtrisé. Surtout que, je reviens sur cette charpente-là, elle n'est pas du tout visible, même si les charpentiers ont quand même eu la précaution de sculpter tous les poinçons. Mais bon, c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de matériaux consommés pour essayer de trouver une solution statique satisfaisante. Alors, il apparaît dans les années 1220-1230, une génération de charpentes que l'on va rencontrer sur une poignée d'édifices. Ce sont les seuls qui nous sont conservés, mais qui témoignent bien de cette réflexion qu'il a eu entre les maîtres maçons et les maîtres charpentiers pour adapter des charpentes à des structures maçonnées. Donc on a vraiment une conception commune de la charpente et de la maçonnerie. A savoir ici, sur la cathédrale de Rouen, nous avons une structure de charpente vraiment très originale qui permet de répartir vraiment toutes les charges au droit des piles. Et cette fois-ci, nous avons un système qui est presque équilibré, mais qui ne va pas fonctionner. Alors, ce système consiste à poser les fermes principales au droit des piles, ici, ce qui fait que nous avons des très grandes travées, et de mettre en place dans les fermes des pièces longitudinales, qu'on appelle des liernes, trois, qui vont s'assembler à des poteaux latéraux, ici, et aux poinçons. Ces liernes vont être étayées par des pièces obliques, et elles vont servir à porter les fermes secondaires au sein des travées. Donc nos fermes secondaires, ici, vont être portées par ces liernes. Et ces liernes vont donc récupérer les charges de toute la travée et les faire converger sur les fermes principales. Là, cette fois-ci, on a vraiment un report de toutes les charges sur les fermes principales au droit des piles. Et nous avons aussi, le long des murs, ici, une énorme sablière qui va reprendre le pied des fermes secondaires. Ce qui fait que, là, toutes les poussées qui devaient être générées par ces fermes secondaires vont être entièrement récupérées et transmises aux fermes principales. Donc le système est assez intelligent. Et ça va fonctionner, mais pas très longtemps. Alors nous avons aussi des maçonneries qui vont être conçues pour limiter ces poussées de la charpente, avec des gigantesques, des limiter les poussées au milieu des travées et reporter les charges au droit des piles et, bien sûr, des arcs boutants. Alors ça ne fonctionne pas parce que, tout simplement, les charges transmises au droit des entrées, ici et là, doivent être reportées sur les murs par des consoles. Bien sûr, parce que l'entrée, ici, n'est pas à même de reprendre toutes ces charges. Donc il faut le soulager par des consoles. Et sur les autres charpentes, exactement du même type, de cette génération, que l'on rencontre sur la cathédrale de Meaux, sur la cathédrale de Paris, la collégiale de Mantes ou encore sur la cathédrale d'Auxerre, eh bien nous avons à chaque fois la nécessité d'avoir des consoles en dessous pour reprendre les charges au droit des poteaux et les faire reporter sur les piles. Le problème, c'est que ces consoles ne sont pas très bien assemblées en général. Et sur la cathédrale de Rouen, il y en a une qui est tombée deux siècles plus tard et ça a entraîné toutes les autres. Alors, sur d'autres cathédrales, ils ont essayé de rétrécir les travées pour éviter évidemment à ce que ce problème ne se reproduise, comme à la cathédrale de Paris. Mais le problème, c'est qu'en réduisant ces travées-là, les charges des fermes principales ne sont plus reportées au droit des piles. D'où les cerclages métalliques que l'on a eus pour contenir ces charges. On rencontre toujours sur ces grandes granges qui sont d'une dimension exceptionnelle, vraiment comparable à des vaisseaux de cathédrales, des charpentes qui sont vraiment similaires à celles que l'on rencontre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau des datations, on s'aperçoit qu'en général, on est quelques années, voire une décennie avant que ces solutions techniques n'apparaissent dans les cathédrales. Ces grandes granges qu'on a en Picardie, dans tout le nord de la France, ont vraisemblablement servi de laboratoire pour concevoir ces grandes charpentes de cathédrales gothiques. Effectivement, là, sur la grange de Saint-Lazare de Beauvais, donc on est en 1220, on a exactement ce même type de charpente qu'on va rencontrer quelques années plus tard sur la cathédrale de Rouen et sur Notre-Dame de Paris. Donc avec, bien sûr, les mêmes types de contraintes, avec des grandes piles qui sont largement ouvertes, avec une répartition des charges au droit de ces piles, avec des systèmes de reprise des charges longitudinales qui reprennent le poids et les poussées de ces fermes au milieu des travées. J'en viens à la cathédrale de Bourges, qui nous permet justement de nous interroger sur les matériaux de construction, donc avec une charpente qui fait 100 mètres de longueur, posée en l'espace de deux ans, à peine, en 1254-1256. Mais avant d'aborder la charpente, ce qui est intéressant de regarder, c'est bien sûr la conception générale de l'édifice. Et il faut s'interroger sur la fonction de ces arcs boutants. On sait maintenant, grâce à l'étude de cette charpente, que les voûtes maçonnées ont été posées après la pose, après la mise en œuvre de la charpente. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, au moment où les voûtes sont posées, ils rajoutent cet arc supplémentaire qui veut reprendre vraiment les poussées de ces voûtes sur la culée intermédiaire de l'arc boutant. Et l'arc qui est au-dessus, l'arc sommitale, sert bien sûr à reprendre une... On a affaire à des bois qui sont extrêmement fins. On voit très bien ici la flexion du chevronnage. Et j'ai tracé donc ici une ligne droite le long du chevron pour montrer la flèche très prononcée de ces chevrons. Donc là, on est à des flèches ici de plus de 20 cm. 20 cm, c'est énorme. Et on retrouve ces flexions très importantes sur aussi les rédisseurs. Ici, nous avons jusqu'à 15 cm. De même ici et aussi au niveau de l'entrée retroussée. Ce qui fait que nous avons des ruptures et des micro-fissures sur la plupart des bois. Heureusement, ça avait été consolidé au 19e siècle. Mais vous voyez que la nature même des bois génère des problèmes de stabilité au sein de ces fermes. Alors, pour vous montrer rapidement le phasage de cette charpente, en bleu, nous avons la charpente d'origine qui a été reprise au 19e siècle aux extrémités au niveau de la croupe. Et ici, tout le dispositif longitudinal de la charpente du 13e siècle avait été retiré et remplacé au 19e siècle. Nous avons aussi une énorme reprise ici au 18e siècle, qui a fait supprimer la flèche en bois qui était d'origine, mais qui avait déjà été reprise au 16e. Et ce qui est intéressant de voir à travers les analyses androchronologiques, c'est que, alors que nous nous attendions à avoir une seule grande campagne d'abattage, c'est qu'on s'est aperçu que, notamment sur la nef, sur la charpente de la nef, on a eu plus de, au moins, 21 coupes d'abattage réparties sur 25 ans. C'est-à-dire que dès le début de la construction de la nef gothique, ils ont commencé à abattre des arbres. Et ils les ont stockés pendant 25 ans. On a des coupes d'abattage à peu près tous les 4-5 ans. Et ils stockent jusqu'à, jusqu'en, visiblement, 1255. En 1255, ils mettent en œuvre la charpente. Pour le cœur, qui est venu juste après, cette fois-ci, il n'y a eu qu'une seule campagne en 1256. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait réfléchir aussi sur la programmation de ces gigantesques ouvrages, sur l'anticipation de ces chantiers. Et, bien sûr, sur les techniques de conservation de ces bois. Comment est-ce que ces bois ont pu être stockés pendant aussi longtemps ? Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun forestier de l'ONF qui ait réussi à me répondre. Mais, en tout cas, il s'avère que tous les bois de cette charpente, qui ont été stockés pendant plusieurs décennies, sont parfaitement bien conservés. On peut s'interroger davantage sur le type d'arbres utilisé. Et, d'après les mesures d'endrométrie réalisées sur tous les bois de cette charpente, notamment sur ceux de la Neff, on s'aperçoit qu'on a trois types d'arbres qui ont été abattus pour la réalisation de cette charpente. Nous avons, en très grande majorité, c'est-à-dire pour 94% des bois consommés, nous avons un type d'arbre qui est assez exceptionnel, puisqu'il s'agit de chaînes qui font 14 mètres de longueur, donc en fût exploitable de 14 mètres de longueur, mais de 23 cm de diamètre. Donc, 23 cm, c'est ça, à peine. Donc, c'est rien du tout. Donc, il s'agit de véritables tiges. Les autres bois sont légèrement plus épais, mais ils ne représentent qu'à peine 6%. Donc, c'est des bois un peu plus épais, de 25 cm et de 38 cm pour les poinçons et les entrées, mais ils sont minoritaires. Alors, ces bois de type 1, donc les bois les plus fins, les plus longs, on s'aperçoit aussi qu'ils sont des arbres excessivement jeunes. Ils atteignent à peine 60 ans et ils ont aussi un défilement. Alors, le défilement, c'est le nombre de centimètres que l'arbre perd en diamètre par mètre de hauteur. En fait, c'est un indice qui renvoie au profil du fût. Donc, plus l'indice est fort, plus nous avons un tronc pyramidal et plus l'indice est faible, comme ici, plus nous avons un fût qui est long et ligne. Et c'est un indice de la densité du peuplement forestier. Plus l'indice est faible, comme ici, plus nous avons un peuplement qui est excessivement dense. Et là, nous sommes au-delà des normes officielles. C'est-à-dire que nous sommes aux capacités maximales de la densité d'un peuplement enchaîné. Donc, nous sommes vraiment sur des forêts qui sont relativement exceptionnelles aujourd'hui. Et des arbres de ce type-là, on n'en trouve pas aujourd'hui. Vite fait, concernant le nombre d'arbres abattus pour cette charpente, donc sur la longueur du vaisseau, on en est arrivé à une quantification de 1200 chaînes pour toute la charpente du vaisseau qui a été posée, je le rappelle, en deux années. Donc, nous avons affaire sur ces 1200 chaînes à 94% de bois qui proviennent d'arbres dont le fût est très élancé, fin, droit, avec très peu de nœuds, ce qui suppose un houppier en tête, c'est-à-dire un massif développé, ce mitale excessivement peu développé. Et donc, des bois qui proviennent d'un peuplement maintenu très serré. Alors, on peut effectivement rechercher des arbres de ce type. On peut en retrouver effectivement en forêt de Bercé. Vous voyez ici un arbre de 16 mètres exploitable jusqu'aux premières ramifications. Mais nous avons des âges qui ne correspondent pas du tout. Nous avons sur les bois de bourge quelque chose d'assez atypique, c'est-à-dire des croissances excessivement fortes dans les 15-20 premières années. Et ça, ça répond justement aux questions qu'on se posait, c'est-à-dire comment est-ce que ces arbres ont pu devenir aussi fins en aussi peu de temps, avec des âges aussi... avec une telle jeunesse, c'est qu'il s'agit vraisemblablement de rejets de souche. C'est-à-dire que ce sont des arbres qui, quand ils ont commencé à croître, ont profité d'un système racinaire adulte. Et du coup, ils ont été boostés dès les premières années de leur croissance. Et qu'on s'aperçoit que du fait de la largeur des cernes sur une vingtaine d'années, que le milieu était très ouvert au moment où ils ont commencé à croître. Donc, on a eu vraisemblablement des peuplements. Et ça, ces bois correspondent quasiment à tous les bois qu'on a sur bourge. Donc, on a vraisemblablement des arbres qui proviennent de peuplements issus de coupes à blancs, mais dont les souches ont été maintenues pour régénérer justement des rejets qui pouvaient avoir la capacité de pousser très rapidement et être mis en concurrence très vite pour avoir une densité de peuplement de façon à ce qu'ils puissent croître le plus rapidement possible en hauteur et non pas en largeur. Donc, c'est une modalité sylvicole assez atypique puisque pour avoir une telle densité de peuplement, il faut maintenir une protection du peuplement pour ne pas que des animaux, notamment des troupeaux, puisqu'on sait que les forêts, il y avait énormément de troupeaux qui étaient en forêt, des troupeaux de porcs, des troupeaux de bovidés. Et que, bien sûr, les bêtes rousses, ce qu'on appelle dans les textes médiaux, ce sont bien sûr des cochons, n'importe quel type d'animaux, pouvaient, bien sûr, abrutir ces peuplement et faire en sorte que le peuplement s'éclaircisse. Donc, pour avoir un tel peuplement, il fallait, bien sûr, une démise en protection. Et ça correspondrait vraisemblablement aux enclos forestiers que l'on retrouve aujourd'hui au lidar, ce sont les scanners qu'on pratique en forêt, que l'on retrouve dans la plupart des massifs forestiers médiévaux et qui sont totalement affranchis du parcellaire, souvent mis en place sous Colbert, donc qui sont antérieurs au XVIIe siècle et qui servaient vraisemblablement à la protection de ces peuplement forestiers et que l'on ne rende compte que vraisemblablement pour le XIIIe, XIVe siècle. A savoir que ces enclos dépassent largement, dépassent rarement les 3 hectares et nos 1200 chênes consommées pour la cathédrale de Bourges, avec des peuplements forestiers tels qu'on a pu le définir, qui correspondent à des peuplements qui peuvent être de 1700 tiges à peu près par hectare à 60 ans, correspondraient tout simplement à peu près 3 hectares seulement. Donc, en superficie, forestière, c'est relativement pauvre. Donc, on n'a pas beaucoup de défrichements, comme on pouvait se l'imaginer auparavant, pour construire ces gigantesques charpentes de cathédrales. Au contraire, nous avons des bois qui sont extrêmement fins, issus de peuplement extrêmement denses. Je vais conclure sur la question du levage, à force de réfléchir et d'écrire aussi parfois des bêtises, comme j'ai pu le faire assez souvent, pour essayer de comprendre comment ces gigantesques charpentes étaient levées. J'ai pu écrire parfois que les fermes étaient levées directement depuis le sol par des gigantesques engins qui avançaient suivant la progression du chantier en haut des murs, mais ce n'était pas du tout concevable, avec des charpentiers qui se prenaient pour des écureuils et qui pouvaient remonter les fermes en partie haute. Non. La seule solution qui a en plus été expérimentée sur le chantier de Guédelon, je ne sais pas si vous connaissez, on a reconstruit un chantier où on a reconstruit à Echelle-Riel, en Château-Fort, et on a reconstruit une charpente du XIIIe siècle selon cette technique de levage. En fait, le principe consiste tout simplement à mettre en place un plancher de travail en haut des murs, à la hauteur des sablières, un plancher de travail qui est étayé par un échafaudage qui reporte les charges le long des maçonneries, le long des gouttreaux, qui n'est pas nécessaire de faire porter jusqu'au sol, mais qui suppose par contre l'absence des voûtes. Ça ne peut pas fonctionner avec des voûtes. Et sur cet échafaudage, qui suit bien sûr la progression du chantier, on lève les bois, on réassemble les fermes, et on les lève avec des simples cordages et des poulies. Et donc c'est comme ça aussi que fonctionne le principe de la charpente à chevron forme en ferme. C'est une charpente qui se lève comme un château de cartes. Et évidemment, on a pu retrouver dans la charpente des éléments qui témoignent de cette technique avec des systèmes de contreventement provisoire fixés soit par des chevilles, soit par des clous. On a encore des éléments ici. Là, vous avez encore des chevillages destinés à fixer ces systèmes de fixation provisoire qui servaient justement à contreventer la ferme au moment de ce levage. Donc bien sûr, ce n'est qu'une proposition, mais à preuve du contraire, c'est je pense l'une des solutions les plus logiques. Je vous remercie.